C'est vrai, ce n'est pas facile. Quand il y a du mot à l'échauffer, il n'y a pas. Il y a des cinq joueurs de deuxième division, il va jouer en équipe nationale, et en plus, j'ai l'âge de 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est bien, l'année s'est fait toujours beau, et c'est parmi des belles villes en France. C'est une belle ville, j'ai bien aimé, et je me sens trop à l'aise ici. Même avec les supporters et tout, ils m'ont bien aimé, et je suis content, et je ne suis plus à l'aise ici. Les matchs que je fais maintenant, parce que j'ai beaucoup envie de faire une grande saison, et j'ai envie de faire des bonnes choses et d'améliorer mon niveau. Il n'y a pas de joueurs qui ont peur de la concurrence, parce que la concurrence, c'est bien pour les joueurs et pour le club, et pour améliorer le niveau. Moi, je n'étais pas peur, parce que je sais même en Belgique, que je n'ai pas beaucoup de chance, et même l'entraîneur ne m'a pas donné beaucoup de chance pour jouer, pour faire des matchs. Et moi, je sais que, je sais moi-même, je sais, j'ai la confiance en moi, et je sais si je change le club, je sais que je dois avoir ma chance, et je dois donner à fond, et comme ça, je gagne ma place. Quand j'étais petit, j'ai ça, et comme je t'ai dit, là, j'ai envie, j'ai envie de faire une grande saison, et quand je rentre au terrain, je donne à fond, et c'est ça, je donne tout. Et je donne tout pour mon équipe, pour moi-même, et le mieux. Ces joueurs, c'est deux stars, Marcello, Daniel Alves, Alba, et ça, c'est le foot moderne, maintenant. Les arrières droits, les arrières gauches, il faut qu'elles soient comme ça, et nous, ici à Nice, on joue 3-5-2, alors il faut que tu as tout le couloir, il faut que tu attaques, tu défends, et moi, je fais juste mon rôle, et le rôle qu'on m'aider l'entraîneur. C'est un mec gentil, c'est un mec qui veut bien rigoler, il veut bien faire des blagues, et là, à Nice, tous les joueurs, ils sont comme ça, ils sont gentils, ils sont tous, genre, ils sont tous les joueurs bien, genre, ils sont toujours avec toi, et il y a, genre, c'est une famille, c'est... c'est un groupe. Bon, c'est un entraîneur qui est, genre, quand il parle avec toi, t'es confiant, il t'en montre la confiance, et il sait bien parler, quand il parle avec un joueur, genre, il te touche avec ses paroles, alors, c'est un entraîneur que tu prends beaucoup de choses avec lui, et en plus, c'est un grand joueur, il a une expérience, il faut que... bien écouter. ... C'est parti ! ... ... ... ... ... J'ai dit qu'il était petit, il est plus beau. J'ai dit que l'âme Dieu et le Foucault, il est un peu plus grand. J'ai dit qu'il est un peu plus grand. J'ai dit qu'il a fait un peu plus grand. J'ai dit qu'il est un peu plus grand. Quand j'étais petit, je jouais dans des quartiers en Algérie, à Tiseuso, c'est ça et en plus ça c'est le Dieu qui donne. Et nous juste, on travaille, on améliore les choses et c'est tout. Et en plus, on a bien travaillé à l'Académie de Paradeau et tu prends beaucoup de choses là-bas. Quand j'étais petit, c'est vrai, c'est pas facile. Et en plus, en Algérie, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à tous les joueurs, pas que à moi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en Algérie. C'est des grands joueurs, ils ne sont pas arrivés à cause de ça, à cause de... Peut-être qu'ils ne sont pas les moyens pour faire des choses. Il y a des mecs qui ne sont pas moraux, il n'y a personne qui le courage. Et moi, c'est grâce aussi à mon père, parce que c'est mon père qui, moi, des fois je lâche, je dis c'est bon, je ne peux pas. Mais mon père, il était derrière moi, à chaque fois, il me dit non, il ne laisse même pas rater un entraînement. Même si c'est difficile pour aller à l'entraînement, mais lui, il me dit viens, on y va, on trouve une solution. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Normalement, il sera content. Moi aussi, je suis très content, à cause de ce qu'il m'a fait. Et on voit bien, ouais, c'était pas facile. Mais alhamdoulilah, maintenant, peut-être, c'est bon, le temps est passé. Quand les moments difficiles sont passés, il faut qu'on continue à travailler et bien travailler pour avoir des meilleures choses à la vie. Je le remercie parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Moi, je décide, c'est pas lui. J'arrive pas à ce qu'il a maintenant. Et je le remercie à chaque fois. Et c'est ça. Mais tout le monde, ma maman, mon père, mon frère, mes soeurs, tout le monde, ils sont derrière moi quand j'étais en Algérie. Et c'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a été, pour nous. Il y a eu, un peu à 10 ans, il y a eu. Et à 6 ans, on est tous les 9 ans. J'insiste là, on en fait. C'est parti. Alors J'ai la chance, je suis venu à l'hôpital de Taizzi-vous-zou, en l'arrière de Taizzi-vous-zou. Après ça on a l'a dit qu'on a l'a dit qu'on a l'a dit. On a l'a dit qu'on a fait jusqu'à 16 ans. J'ai vu dans le cadre des travailleurs de la famille de la famille. On a l'a dit qu'on a l'a dit qu'on a l'a éteint qu'on a l'a fait de l'accédémie. le premier déjeuner C'est un élément qui est un élément qui a été créé de l'éclat et il y a un élément qui a été créé C'est ce qui a été créé pour nous nous n'a pas le joueur comme le joueur qu'il a eu, il y a eu, il y a eu 3 ou 4 ans et je crois que c'est un élément qui est et je ne peux pas le joueur Sous-titrage ST' 501 Il s'est passé à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est un peu plus de 5 ans, c'est un peu plus de l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise. Je ne sais pas si c'est le chouchou des supporters, peut-être pas, mais j'aimerais bien, je serais le chouchou des supporters, le chouchou des Algériens. Ça me fait plaisir et ça me motive pour continuer comme ça et donner à fond. C'est l'équipe nationale d'Algérie, c'est quelque chose, quand je joue les matchs en équipe nationale, c'est quelque chose. On a, on a joué que des matchs. Et là, il faut mettre les pieds par terre et continuer à travailler et grandir avec le club parce que ça, c'est juste l'aller. Il reste beaucoup pour la saison. Et moi, je suis à l'aise au ce club. Je veux grandir au ce club. Je veux faire des grandes saisons. Et après, on verra avec le temps. C'est une équipe. Moi, je remercie tous les supporters, les Algériens qui sont derrière moi quand j'étais en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé quand j'ai passé des moments difficiles. Alors, je remercie tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne peux pas dire les noms. Mais je remercie beaucoup de gens en Algérie parce qu'ils m'ont vraiment aidé quand j'étais en Algérie. Je n'ai pas les moyens pour faire des choses. Ils sont là derrière moi. La première sélection, c'était pas facile du tout parce que les Algériens, les supporters algériens, ils ont parlé de moi. Ils ont dit que c'est un joueur de la deuxième division. Comment il va jouer à une équipe nationale ? Et en plus, j'ai l'âge de 20 ans. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Et alhamdoulilah, j'ai joué le premier match. J'ai fait un bon match. Après, les supporters, ils ont dit que c'est un bon joueur et c'est ça mon objectif. C'est une chance pour moi. C'était pas facile et tu ne vois que les joueurs. Et tu joues à l'équipe nationale comme Riyad, Yacine, Sofiane. Tu ne le vois qu'à la télé. Après, tu joues avec eux. C'est quelque chose de bien. Écoute, c'est un bon entraîneur. C'est un entraîneur qui est ambitieux, qui veut faire quelque chose. Et qui l'a bien, genre bien, comment dire, son message, il a bien rentré dans les têtes des joueurs. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné des matchs et on est en train avec les joueurs. Nous, en équipe nationale, avant qu'on les vienne, ça manque un peu de confiance. Les joueurs jouent avec la pression. Lui, il a rêvé à enlever ça et à rentrer dans les têtes des joueurs qu'il peut faire quelque chose. Et c'est ça son objectif et la réunie. Ça, c'est des choses qu'on travaille, même à l'entraînement. C'est des choses, si je monte moins, il y a des rentres en milieu. Ça, c'est des choses qu'on travaille. On regarde aussi. C'est un grand joueur. Genre, quand on a des espaces, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on parle de ça et on travaille sur l'entraînement et on va trouver des solutions. La Coupe d'Afrique ne reste pas beaucoup. En plus, on est qualifié. Alors, maintenant, on peut bien travailler parce qu'on est qualifié. On ne va pas attendre le dernier match. Et les compétitions comme ça, tu ne peux pas aller pour jouer et tu reviens. Les compétitions comme ça, il faut aller pour faire quelque chose. Et pourquoi pas on gagne la Coupe d'Afrique. Yusuf, nous avons fait la promenade des Anglais. Ici, dans le mayor village, voyont en ligne. Alors, dans le milieu ou en ligne, je veux voyriver avec les Anglais. Avec les Anglais du génależy sur l'Ego. briste l'Ego ! Il y a un tour de la ville, il y a un tour de la ville, il y a un tour de la ville. Déjà le match n'était pas passé, c'est une qualification. En plus si on ne gagne pas ce match, on va attendre jusqu'à mars, le dernier match, pour voir si on est qualifié ou pas. Tous les joueurs, on a parlé avant le match, on a dit il faut qu'on gagne ce match. Même l'entraîneur, il a trop parlé pour ce match, comme ça on gagne et on est à l'aise le dernier match. On n'a pas la pression, les joueurs sont bien concentrés au match. C'est le premier but pour moi en équipe nationale. Le premier match pour moi c'est contre Togo. J'ai joué le retour au Togo, j'ai presque une même action le premier match contre Togo en Algérie. Le retour au Togo, j'ai une action comme ça, j'ai très bien joué, j'ai continué les autres et j'ai marqué le but. Quand il a rêvé, il a bien envoyé son message aux joueurs et tout. C'est pour ça, maintenant il y a le genre, je sens que c'est un vrai groupe, c'est un groupe qui veut faire quelque chose et c'est un entraîneur qui est ambitieux et veut faire quelque chose lui aussi avec nous. C'est le premier but pour moi. À l'année, sur Algérie, à ce moment, Alhamdoulilah, la réussite, il est avec moi. Le premier but avec Nice aussi. On a joué en extérieur, le match était pas facile, il était un peu serré, 0-0. J'ai marqué le but de la victoire et c'est pour avoir mon premier but. Moi, quand tu marques des buts comme ça, tu seras content, tu seras plus heureux. Et ça donne la confiance et on va continuer comme ça à travailler à marquer des autres buts. En Sous-titrage Société Radio Il fait chaud, il fait beau, il manque que la famille et les amis. Ça, c'est vrai, c'est pas facile de laisser ta famille, tes amis, tu changes ta vie comme ça. Mais on s'adapte et c'est ça le foot. Il y a beaucoup de joueurs qui sont laissés des familles, c'est des sacrifices. Si tu veux réussir et tout, il faut des sacrifices. Je ne peux pas rester chez toi et tu seras, tu vas arriver juste comme ça. Quand j'arrive ici, je ne connais personne. Je sais que j'ai juste un joueur tunisien ici. Le club m'a trop aidé, m'a ramené pour raconter des supporters et faire des connaissances de ces supporters de Nice. C'est une belle chose. J'ai raconté les supporters, ça a été trop marrant. Et là, les supporters, j'ai l'impression qu'ils m'aiment beaucoup. Ils me poussent aussi et me motivent les joueurs. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...